Bonjour, voici une vidéo pour vous expliquer comment faire pour supprimer définitivement une classe. Normalement, je vous conseillerais de la garder dans vos classes archivées. Toutefois, si vous avez fait une classe test pour explorer différentes fonctionnalités, il se peut que vous ayez envie de tout effacer de cette classe-ci. Donc, voici comment faire. Donc, j'ai ma classe test qui se trouve ici. Vous verrez les trois petits points à la droite de mon cours. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais archiver la classe. Je l'archive. On m'indique qu'elle va être archivée pour tous les participants de la classe. On ne peut pas modifier cette classe-ci, puis elle va être placée en fait dans nos classes archivées. Donc, je clique sur archiver et je pourrais aller la retrouver en cliquant sur notre hamburger ici, donc les trois lignes. Je retrouverai la classe dans mes cours qui sont archivés. Donc, voici comment faire pour la supprimer définitivement. Encore une fois, j'arrive sur ma classe archivée, je clique sur les trois petits points et je la supprime. Si je l'ai archivée et que j'ai envie de la restaurer pour recopier des travaux que j'avais donnés à mes élèves l'année précédente, par exemple, je pourrais la restaurer. Donc, moi, je la supprime. Toutefois, une fois qu'elle est supprimée, il restera en fait une archive dans Google Drive. Donc, ça va être important en fait de vous rendre ensuite dans votre Google Drive, de trouver le dossier Classroom. Moi, je l'ai mis en vert pour que ce soit plus simple à trouver et de trouver la classe, en fait, test à supprimer. Donc, le dossier de la classe test à supprimer et de supprimer ce dossier-ci définitivement. Donc, c'est important en fait que lorsque vous faites ces actions, vous soyez certain en fait que vous ne voulez plus du tout récupérer le matériel qui se trouve dans la classe. Donc, je vous conseille tout de même de garder un environnement test pour utiliser en fait lorsque vous êtes en train de vous former. Mais si vous en avez plusieurs classes test que vous avez faits pendant votre formation, vous pouvez supprimer celles dont vous n'avez plus besoin. Alors, voilà, je vous remercie.